... Chemise colorée et jean rétro, des vêtements vintage dans une friperie pas comme les autres. A Golbet, le centre de formation AFPA a ouvert vendredi dernier cette boutique solidaire dans ce qu'il est convenu d'appeler le village des solutions. Dans les rayons, 3 tonnes de vêtements issus de bennes de récupération, triés et vendus par une entreprise d'insertion. Sur le territoire des Vosges, on collecte à peu près 1600 tonnes par an. Et dans le centre de tri des Vosges, on trie aussi des vêtements qui viennent des départements voisins. On essaie de ne pas trop s'éloigner, on trie à peu près 5000 tonnes de vêtements par an. Ici, même les meubles ont été rénovés par des jeunes en chantier d'insertion. Deux personnes vont tenir le magasin. La vendeuse va être accompagnée par une personne en insertion qui va apprendre le métier de vendeuse et qui va être pour pouvoir après se diriger vers un emploi de vendeuse par exemple. Le village des solutions de Golbet, c'est un tiers-lieu qui réunit plusieurs acteurs de l'économie circulaire, sociale et solidaire. Ce site, le premier du genre dans le Grand Est, va employer une dizaine de personnes. Il a été conçu sur deux axes. Premier pilier du village, travailler sur la levée de ce que nous appelons les freins qui peuvent se présenter auprès des personnes en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Parmi les freins, ça peut être des freins en matière de mobilité, en matière d'hébergement. Le deuxième pilier, c'est de la production, donc installer en proximité d'un autre centre des petites unités de production de biens ou de services. Là, en l'occurrence, c'est la recyclerie avec le petit atelier de confection et de réparation. Un projet également initié par la communauté d'agglomération d'Épinale. Le secteur de l'insertion représente 13% des emplois du territoire. Nous avons plein d'acteurs de l'insertion sur le territoire. L'important, bien sûr, pour nous, quand on développe un site comme celui-là, ce n'est pas qu'ils se fassent concurrence les uns les autres, mais qu'ils soient bien complémentaires les uns les autres. L'idée, c'est d'élargir la clientèle qui serait susceptible de venir acheter, etc. Et puis aussi d'élargir le nombre d'emplois pour que ces activités nouvelles se développent. Et le grand doigt, là-dessus, c'est avec le reste des pâtes. En cuisine aussi, les chefs limitent le gaspillage et vont organiser des ateliers ouverts au public. A l'avenir, tous les centres-pas de la région, dont ceux de Remirmont et de Saint-Dié-des-Vosges, auront également leur village des solutions.